Bonjour tout le monde, c'est le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller, on continue l'aventure du jeu, Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou Canadien, oh yeah! Voulez-vous vous reposer dans l'énergie d'heures? Regenerer des PB, guérison des faits de statues anormaux. C'est quoi ça? Mais ça ne remplit pas l'estomac. Ha, blague! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 « Ne te laisse pas perturber, ce n'est qu'un lointain técho de sucre disparu depuis longtemps, c'est juste une illusion. » Puis est venu à la tour de Guédon, les puissants du cataclysse temporel. « Ça faisait longtemps qu'arrive enfin, j'imagine, que tu ne te souviens pas de moi. C'est normal, tu n'étais qu'un tout jeune enfant à l'époque. » « Je m'appelle Miguel, j'étais un ami de ton père. D'après le temps qui passe au dehors de la tempête, on a eu lieu il y a 14 ans environ. Le père de la jeune fille. C'est quoi cet endroit ? Aucune idée, mais j'ai l'impression que son existence est bien cachée. Cet enfant... Cet enfant blessé... Amène-le-moi. Qu'est-ce que c'est ? Qui c'est ? « Georges, attends, où vas-tu comme ça ? » « Impossible de reprendre la mer avec cette tempête. Pas une seconde à perdre, sinon le caribou risque d'eux. Mais je m'éffiche de ce qui nous attend là-bas. J'y vais. Je ne laisserai pas mon fils mourir sans rien faire. Et ce serait sympa de ta part de m'attendre ici. Merci de m'avoir accompagné ce soir, Miguel. Merci beaucoup. Non, attends, Georges. Attends. Oui, cela fait 14 ans depuis cette nuit. 14 longues années que je n'ai pas bougé d'ici. Mais ce n'était pas comme ça à mon arrivée. Un incident survenu il y a 10 ans a transformé cet endroit. C'est devenu la mer morte. Tu ne comprends pas. En ce monde, rien n'est plus redoutable, ni plus juste que la mort. Tous les organismes vivants, veillissants, ils finissent par mourir. Et l'on va de même pour la plus puissante, comme pour la plus insignifiante force vitale. Le fait même d'être en vie signifie que chaque seconde qui passe nous rapproche un peu plus de la mort. Mais rien de tout cela n'accourt ici. Rien ni personne ne vieillit, rien ne dépérit. C'est un monde magnifique, serein, et sans aucune limite. Un monde idéal sorti tout droit d'un conte merveilleux, non ? Un espace et une temporalité qui n'appartiennent à personne. Rénulius. Il en est ainsi parce que ce futur a été éliminé. L'histoire n'est qu'une succession de choix et de divergences. Chaque décision prise crée un nouveau monde et engendre un futur différent. Mais se faisant un autre futur basé sur les décisions qui n'ont pas été prises disparaît. Un avenir qui n'a pas vu le jour à cause d'un changement. Survenu dans le passé. Un futur anéanti avant même d'être né, reposé ici. Quand dansé dans la mer morte. Comment est-ce possible ? Le sort, nos vies, sont gouvernées par le sort. Le sort connaît tout et contrôle tout. Personne ne peut lui échapper. Même votre présence ici a été écrite depuis très très longtemps. Vous tous ne voulez pas faire partie de ce monde. Pour ne faire qu'un avec l'éternité. Qu'en dis-tu, caribou ? Plus besoin de lutter seul. Plus besoin d'affronter les lendemains incertains. Alors, je veux une réponse. Je me résigne. Caribou, ce n'est pas le cas. On ne peut pas se permettre ici de mourir. Qui de mourir ici ? Je vois, dans ce cas, il n'y a qu'une seule chose à faire. Je suppose que nous devons chercher à rétablir la distorsion dimensionnelle. Si vous me battez, et que vous libérez cet endroit, la distorsion retrouvera son état d'origine. Alors, qu'il en soit ainsi, la peine existe que parce qu'elle est liée à la guerre. Ne retenez pas vos coups. Vous devriez donner le meilleur de vous-même, si vous voulez survivre. Que le sang soit jeté. Que le combat soit amélioré. La guerre, la guerre, ce n'est pas une raison de se faire mal. C'est bon. oh Sous-titrage ST' 501 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 S'est manifesté Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. 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 résistants, nous les commodos. Alors, tu veux te reposer? Ouais, s'il te plaît. Bonne nuit, mec. Normalement, je suis pas un chat. Le chat, c'est le méchant, mais c'est comme je te dis, il a changé de corps. Merci. Tu vas tranquille. Je suis même pas sûr à ce que je dois aller. Il est là, lui. Caribeau et ses psires pourraient nous envahir. Oui, mais je compte pas m'enfuir. Ça ne sert plus à rien de se cacher. L'amour véritable et la paix de l'esprit sont dans nos cœurs. Amen. Ça ne se passe rien, apparemment. Oui, là, je me demande si il ne faudrait pas qu'il faudrait mettre prendre un item. C'est pas ça de la dieu, de quoi? Je suis sûr que c'est dans les objets que j'ai trouvés. Tu mets l'objet, puis il se passe de quoi? Je suis bien curieux à voir c'est quoi les autres. Non, pas là. Objet. Amulet, flûte, azinder, souffle de glace, os, quoi. Méchante omopla, poche de plan, clé du manoir, l'essence de dril, l'avant d'étoile, passe de la gare, manivelle, le miroir, bouclier, le pape, tenue, épée, le livre de médecine, si vous voulez savoir le corps humain pour avoir publié les avertis, médaille, zéro, modulateur, non, rien. le caribou, il serait où au château? je pense pas que je se passe à travers. Fais nous courir après toi. Ouais. Wouhou! Voilà, tour Mina, les autres, les gardes sont en haut. Oui, qui êtes-vous? comment c'est le commandant lynx. On disait, ma vie n'est plus ce qu'elle était. J'ai cru que mon petit-fils était revenu. C'était un si gentil garçon. Il est si gay, il adorait faire rire les gens. C'est pour ça qu'il est devenu clown, dans un cirque, ça, je t'ai vu sur le jeu. Et puis un jour, il n'est plus rameux, mais il avait un peu plus, je t'ai vu sur le jeu. En fait, il est mort, le clown. C'est pour ça que, tantôt, si t'as vu les objets, il y a des corps humains, je pense que tu ramasses tous les morceaux de corps humains et que tu as dû amener à elle. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'il est. C'est pour ça qu'il est. qui es tu c'est un c'est étrange mais j'ai comme l'impression d'avoir déjà senti ta présence impossible de savoir où il était avec caribou lui pour toutes les questions veuillez vous adresser à zeo c'est moi qui a donné le nom on va le voir tous les chemins à voir ce turbo est là on va tout beau oui par là quand ça est annulé turbo est vraiment bizarre franchement j'ai envie les bagages et de partir de termina toi tu sais tu es où vraiment turbo est allé fouiné du côté du manoir de fide il ne veut pas nous dire pourquoi mais je crois qu'il a vu quelque chose qui l'a beaucoup secoué c'est là je crois que c'est là le haut d'endroit on vérifiant qu'est ce qui se passe c'est que c'est à cette zone interdite seuls les membres du staff sont autorisés ok maître on se l'aide toi tu m'est passé c'est que c'est interdit donc le manoir de fide c'est ici non c'était tout pour l'aventure du jeu chrono cross live sous la chaîne du caribou canadien oh yeah on se l'aide